Il doit chauffer pour se lancer. Non, ça chauffe, hé, non, non, hé, rectification, ça chauffe tout seul, ça, les AMD. Il n'y a pas l'air. Bah non, ça va, pour l'instant, ça fait des années qu'il est à 55 degrés, il ne bouge pas. Ah ouais, alors pourquoi l'allumer et puis attendre ? Mais oh ! Tu as déjà changé ta patte thermique ou pas ? Jamais. Jamais ? L'autre jour, j'ai des mots. Jamais. Non. L'autre jour, j'ai démonté, il y en a toujours une tartine, donc je l'ai ré-étalé. Mais il est malade, lui, SADS, il est malade de faire des trucs comme ça. Il ne sait pas, lui. Mais on ne met pas une tartine ? Mais, 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 même, même, à partir du moment où tu démontes, ça fait des micro-bulles d'air. Normalement, tu es censé nettoyer, remettre un petit grain de riz au centre ou 3-4 petits grains de riz éparpillés sur l'IHS. Et tu ré-étales avec la pression du ventirad ou du watercooling. Mais il ne faut jamais démonter sans changer. Ça tombe, c'est peut-être ça qui bug, en fait, sur ton PC. Ah ouais, normalement, quand tu démontes, tu changes. Et puis, tes sondes sont peut-être pas bonnes. Parce que si tu n'as jamais changé ta pâte thermique et que la température ne bouge pas, tes sondes, elles doivent avoir un coup dans la gueule. Ce n'est pas normal. Et en plus, on ne met pas une tartine. Puis, ça sèche vite, cette connerie. Au bout d'un an et demi, deux ans, c'est sec. Le pire, c'est en interne. Moi, je le fais tous les six mois, même si ce n'est pas sec. Ah ouais, non, juste pas non plus. Moi, je le fais tous les... Autant le faire. Ouais, tous les un an et demi, deux ans, grand max, mais vraiment grand max. Après, moi, j'ai du métal liquide dedans, donc c'est pas un problème. Mais en externe, ouais, tous les un an et demi, grand max. Et comment ça fonctionne, le métal liquide, Chris ? Bah, c'est comme de la pâte thermique, mais ça se met en interne. Ça se met dans le processeur. Mais AMD, de toute façon, maintenant, les nouveaux, ils sont avec de l'un-jump, c'est une soudure à l'un-jump. Même les nouveaux Intel, c'est soudé à l'un-jump, mais les températures sont pas folles, et du coup, c'est mieux de mettre du métal liquide. Et tu nous fais quoi, là ? J'avais pas vu qu'il y avait le poteau, moi, je voulais te pousser pour que tu montes. Et par contre, entre le processeur et le watercooling, ou ton ventirad, il faut mettre de la pâte normale. C'est que pour en interne. Même moi, j'en ai mis dans ma carte graphique, parce que c'est vachement corrosif. Ça attaque l'aluminium, ça attaque un peu le cuivre aussi, même si le cuivre est résistant. Et ma carte graphique, j'aurais pas dû le faire, tu vois. Mais sachant qu'elle faisait 85-90 degrés, j'ai préféré le faire, parce que là, elle dépasse pas les 70. Elle est au frais. Donc, je préfère prendre le petit risque. Ça fait 3 ans qu'elle est comme ça, il n'y a aucun problème. Mais il y en a plein qui disent, genre, tu mets une goutte de métal liquide sur une canette de coca, tu reviens 2-3 jours plus tard, il y a un trou, quoi. C'est corrosif de fou malade. C'est impressionnant, ce truc-là. Sur l'aluminium, ouais, c'est violent. Vaut mieux que t'aies un radiateur en cuivre ou quoi, pour ne pas avoir de problème. En cuivre ou en tungsten, maintenant, ils les font en tungsten, je crois. Non, c'est pas du tungsten, c'est déjà fini. Ouais, Véronique, je... Faire un peu plus long, plus c'est long, plus c'est bon, comme il dirait l'OFA. On était en train de parler, je n'ai pas fait attention au parcours, je prenais mes points, et puis, je vois, c'est déjà la fin de merde. Il était sympa quand même, mais un peu court. Voilà, une petite promelade.